Et bien salut à toutes et à tous la M-Company les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 avec ce camion qu'on voit exceptionnel, ça fait plaisir. Il s'est passé, il faut le savoir, énormément de choses entre cette vidéo là et la précédente vidéo la semaine dernière, vraiment c'est à n'y rien comprendre donc je vais quand même vous présenter tout ça. Dans un premier temps je me retrouve niveau 16, je peux vous montrer un petit peu ma carrière, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait énormément de livraisons. D'ailleurs vous pouvez retrouver comme dit en description toutes mes livraisons, vous pouvez traquer toutes mes livraisons sur le Trucksbook de la TLF, voilà le lien en description comme ça vous pouvez voir tout ce que j'ai fait vraiment jusqu'ici sans aucun problème. J'ai reçu un email de la part de la banque qui nous dit, nous ne pouvions nous empêcher de remarquer la régularité de vos revenus et nous aimerions vous aider à développer davantage votre potentiel. Résultat, mon plafond d'emprunt a été augmenté à 4 millions d'euros. Alors j'ai pas emprunté 4 millions d'euros, c'est le pire truc à faire j'imagine bien. Par contre j'ai, alors je vous montre juste, hop la banque, j'ai toujours le premier prêt de 400 000 euros qui est en cours et aucun problème à ce niveau là. J'ai remboursé en intégralité l'autre prêt que j'avais et j'en ai fait un nouveau de 500 000. On se retrouve aujourd'hui avec 8 700 euros par jour à rembourser et en fait c'est que dalle parce que j'ai profité de ces prêts pour réfléchir à plein de choses. Tout simplement, je me suis acheté comme promis, comme convenu, j'en avais vraiment envie, un nouveau garage à Tirana. Voilà, Tirana vous le savez, c'est un petit peu ma ville coup de cœur depuis un petit moment. Dès qu'on a vu cette ville, voilà, moi j'étais vraiment fan de Tirana. Donc j'ai acheté un garage là-bas et j'ai pas perdu mon temps, j'ai acheté plein de camions d'occasion mais qui avaient un très bon rapport qualité prix. Donc j'ai acheté le Renault T, Scania Air, Scania S et j'ai embauché donc à chaque fois des chauffeurs. Sauf qu'on peut se rendre compte donc parmi mes premiers chauffeurs que par exemple là, Etienne il me fait 3 000 euros par jour en moyenne comme profit. 3 000 euros par jour, ici 5 000 euros par jour, ici 4 000 euros par jour, moi 5 000 euros par jour. Et là on rajoute les nouveaux, ils viennent à peine d'arriver là, les nouveaux que je viens d'embaucher. Mais bon, on peut le dire clairement que la moyenne journalière, de toute façon, elle est carrément dépassée. Donc mes 8 000 euros par jour, ça va pas du tout être un problème avec ce prêt. Donc on en profite et c'est ultra rentable. Voilà, donc j'ai acheté ce nouveau garage. Ce camion donc, on l'avait acheté ensemble, comme dit ce Volvo, pour les convois exceptionnels. Mais du coup, je l'ai quand même bien retouché entre temps. Pas forcément RP ce que j'ai fait, mais il fallait, j'ai changé la motorisation quand même. Je sais plus combien c'était de chevaux de base, c'était moins de 400 il me semble. Et donc là, je l'ai passé à 540 chevaux. Peut-être pas forcément réaliste, mais il le fallait parce que clairement, même là, il a du mal pour du convoi exceptionnel. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur du camion, comment il est magnifique. D'ailleurs, on va démarrer le moteur Helico Presto. Donc j'allume les lumières, avec le beau petit GPS ici, les gilets jaunes, tout ce qu'il fallait. Et au niveau de l'extérieur, les gyrofares, c'est pas ça. Ah oui, alors du coup, le châssis, comme dit, j'ai aussi changé. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais avant, c'était donc qu'il y avait trois essieux. Et là, j'ai changé. J'ai mis essieux relevable parce que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus économique. Et donc pour la manœuvrabilité, c'est quand même bien plus parfait. Donc là, il est en l'air actuellement. Et donc quand il y a de la charge, il se rebaisse. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des gyrofares, je me suis fait le petit plaisir. En réalité, j'ai les deux gyrofares principaux en haut, avec les LR Rally sur le dessus. Et puis après, des flashs un peu partout. Donc voilà, histoire de faire un petit peu convoi exceptionnel, Kekos. Voilà, tout simplement. Donc les amis, aujourd'hui, petit convoi exceptionnel, vous l'aurez compris. Je vais choisir une des voisins et je vous retrouve juste après. Allez, on est parti. On va chercher une grue mobile de 36 tonnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, petit convoi exceptionnel. Alors bien sûr, oui c'est vrai, sur Eurotruck, quand on parle de convoi exceptionnel, on entend toujours les grosses cargaisons surdimensionnées, avec du coup des escortes devant, derrière. Bon là, pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça reste un convoi exceptionnel quand c'est des grosses machines. On appelle ça quand même convoi exceptionnel. Donc voilà, vous n'attendez pas à ça. Si ça vous intéresse, on pourra en faire. Vous savez, les grosses caisses ou les gros trucs comme ça, qui font plus de 44 tonnes, qui sont surdimensionnées, etc. avec je ne sais combien de décieux sur les remorques. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on se fasse ça avec plaisir. Mais c'est vrai qu'avec ce camion, ça va être encore un petit peu compliqué pour le moment. La motorisation n'est pas encore tout à fait terrible. Bon, ça pile nette devant moi. J'ai eu chaud au Kiki. Je ne sais pas pourquoi ils sont à l'arrêt. Bon, très bien. Ils avaient envie de s'arrêter. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ah, c'était pour laisser passer un camion. Bon, très bizarre ce qui se passe ici. J'ai bien fait de faire mon petit évitement. Bon, voilà. Allez, on va essayer de rouler correctement maintenant. On a eu chaud au Kiki. Hop. Du coup, voilà pour ce Volvo. Bien évidemment, également un mode son. Non, il faut que je reste à droite. Il faut que je reste à droite. Donc, encore un mode son. Merci à Turbo de m'avoir guidé là-dessus. Voilà. J'espère également que vos fêtes de Noël se sont bien passées. Parce qu'au moment où la vidéo sortira, normalement Noël sera passé. Voilà. La nouvelle année va arriver également. Enfin, j'espère que ça se régale de votre côté. Hop, le feu rouge. Le feu rouge. Je ne vois pas le feu rouge. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ah, ça y est, je le vois. Pas facile, hein. Pas facile la vie d'artiste. On ne voit pas le feu à gauche. Mais, putain, mais c'est vraiment de la merde. Ça y est, le feu est vert. Eh ben, ce n'est pas facile facile. Pourquoi il y a une camionnette, là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, encore ? Mais il se passe des trucs. Monsieur, vous... Mais ce n'est pas une place de parking, là, hein. J'ai eu un retour Windows. Très bien. C'est le retour des bugs que j'ai connus. Il fut un temps. Bref. Mais où c'est qu'il m'emmène, là ? On passe dans un petit chemin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est quoi cet entrepôt, là ? Je vais où, là ? Je suis en train d'aller au charbon. Mais non. Incroyable. Du coup, aussi, je voulais en profiter, les amis. Pour vous montrer, quand même. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Sur la carte. Bon, ça, vous savez. Vous voyez ? Voilà. La Corogne, Léon, Limoges, Barcelone. Brême, Osnabruc. C'est des portions de maps que j'ai débloquées en faisant, du coup, les livraisons ici, là. Sur les livraisons de Noël, d'ailleurs, les livraisons que j'ai terminées. L'événement Christmas Winterland, bien évidemment. Voilà. Mais attendez, mais il va falloir que je passe par là avec la remorque. Mais c'est génial. Mais attendez, mais c'est absolument formidable pour un convoi exceptionnel de passer par là. C'est super. C'est génial. En plus, les voitures n'ont pas l'air de déranger. Voilà. On est sur des petits angles à 90 degrés. Rien de bien incroyable. Mais c'est super. On va se régaler. Voilà. C'est l'air. On est chez C'est l'air. Ok. Ah, je vois la grue mobile là-bas qui m'attend. Ouais. Ok, très bien. D'écouter. Déjà, je vais ressortir par là et pas par derrière. Ce sera plus simple. J'essaye déjà de préparer mon coup. Ok. En fait, c'est un bâtiment qui est en construction. Ok. Le patron, il m'a dit vite fait que c'était un chantier. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bordélique. Bon, on va voir ça. Et du coup, ils n'ont plus besoin de la grue ici. Ok. Pas de problème. Bah écoutez, on va faire ce qu'il faut faire. Donc c'est bien celle-là que je dois prendre. Très bien. Ok. Bah écoutez, c'est parti pour atteler. Pas de problème. Je baisse direct la suspension comme ça. Je ne me fais pas chier. Hop. Et on y va. On va chercher le bazar. Incroyable en tout cas. Je ne sais pas du tout comment on va faire pour sortir. C'est très fun. Voilà, on va vraiment s'amuser. Hop. On va essayer de faire ça au mieux. J'avoue, je n'ai pas l'habitude d'atteler des trucs comme ça. De toute façon, je ne suis pas droit. Je vais quand même me remettre. Pour moi, à gauche, je suis bon. Mais est-ce qu'à droite, je suis bon ? Ça devrait aller. Écoutez, vous me pardonnerez. Moi, j'ai l'habitude des semi-normaux. 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 Comment on dit ? Je ne sais pas. Ok. On va lever. À mon avis, je ne suis pas tout à fait droit. Ouais. Ça va. Ça aurait pu être pire. Bon. Ça, c'est fait. La partie la plus simple, c'est terminé. On va allumer les feux. Enfin, les gyrophares, du coup. C'est magnifique. J'ai essayé de ne pas trop en faire pour ne pas faire trop kéké. Et en même temps, je voulais me faire un petit plaisir. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va. Le gyro derrière, il fonctionne. C'est parfait. On va pouvoir y aller. Allez. Je me chie dessus. Je me chie dessus. J'appréhende. Comment je vais faire pour sortir d'ici ? Je ne sais pas. Donc, nous transportons bien Grue Mobile UTM SD 833 36 tonnes. Et on va aller à Palerme. Donc, Palerme qui se situe en Italie, visiblement. Ça fait partie d'Italie, cette petite île là derrière ? Je ne sais pas. Plutôt pas mal. On va avoir des petits points de vue photo également. On a un petit voyage assez sympa. Bon, c'est un peu de l'autoroute quand même. Mais bon, ça reste du convoi exceptionnel, évidemment. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir comment ça se passe. Bon, moi, j'aime bien ce camion, ce petit Volvo. Sachez-le. J'ai envie de me faire des plaisirs maintenant que niveau rentabilité, l'argent, c'est vraiment cool grâce aux prêts à la banque. Du coup, j'ai vraiment envie d'expérimenter beaucoup de camions et d'acheter beaucoup de trucs. Mais je vais quand même, évidemment, rester fidèle à la flotte de la L7C Family. Et privilégier les camions avec le skin de la TLF, évidemment. Alors là, je regarde le rétro grand angle. Je roule un peu dans l'herbe. Le plus important, c'est que ça passe. Donc, ça, c'est bon. En termes de gabarit, niveau largeur, il y a les rétroviseurs de la grue, à la limite, qui peuvent poser problème. Mais à part les rétroviseurs, sinon, ça ne devrait pas poser trop de problème. Donc, niveau gabarit, c'est bon. Niveau longueur, je ne sais pas combien on est. C'est un porte-charge, je crois. Je n'ai pas fait gaffe. J'avoue, je n'ai pas fait gaffe. Donc, on doit être quand même sur des valeurs assez standards, n'est-ce pas, on va dire. On va essayer de prendre bien large. Est-ce que les essuieuses sont directionnelles derrière ? Je ne crois pas. Mon plus grand bonheur. Putain, mais... Bon, on va prendre bien large ici. On va faire comme en vrai. On ne va pas faire les cons. On va prendre notre temps. Est-ce que ça passe, là ? Oh purée, c'est dommage. Ça aurait pu. Ça aurait pu passer. Hop, je m'arrête ici. Là, ça passe sans aucun problème. Oh là. Bon, à droite, c'est passé. Maintenant, c'est à gauche. On prend notre temps. On n'est pas là pour arracher je ne sais quoi. Ok, les essuieuses derrière sont directionnelles, visiblement. Bon, c'est passé. C'est passé. J'ai envie de continuer tout droit, carrément. Bon, là, ça passe sans aucun problème. Ok. Impeccable. Bon, je m'attendais à pire. C'était presque plus dur en traiteur solo qu'avec la remorque. Écoutez, pourquoi pas. Au moins, on est sorti de ce bourbier. Alors, attendez, on ne va quand même pas crier victoire trop vite. Ok. Bon, c'est vraiment un vrai chantier ici. C'est vraiment un vrai chantier. Bon, on ne s'en sort pas trop mal. On ne s'en sort pas trop mal. Mais voilà, dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez voir pour les prochaines vidéos des gros, gros convois avec vraiment escorte ou pas. Quand je dis escorte, je parle vraiment les véhicules pilotes. Bien évidemment, je ne parle pas de passagères. Bien évidemment. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment. Le petit commentaire. Je vois que vous êtes aussi un petit peu timide pour les commentaires. Mais sachez que moi, je vous lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Allez. C'est parti. On n'oublie pas qu'on a quand même une charge relativement importante. Donc on va vraiment y aller mollo. On n'a pas floqué convoi exceptionnel pour rien. Donc tranquille. On ne transporte pas des palettes. Vous savez ce que je veux dire. D'ailleurs, petite subtilité, j'ai réduit la stabilité du camion et de la remorque. Je l'ai réduit à 0%. Voilà, il n'y a aucune stabilité sur la remorque et le camion. Moi, on m'a suggéré de le faire. Turbo et Seb m'ont suggéré de réduire la stabilité des remorques et tout. Ce qui permet de rouler de manière plus réaliste et de faire beaucoup plus attention dans les virages. Parce que le moindre truc de travers et tu te retournes. Voilà. Alors pour autant, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Je ne sais pas. Je laisse les professionnels dire. Mais au moins, ça permet de rouler mieux et de faire plus attention. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. En tout cas, sachez que je suis content. C'est emblématique depuis le temps d'avoir pu acheter un garage à Tirana. Ça, ça régale. Parce que depuis le temps que je voulais le faire, j'ai dit. Le prochain garage que j'achèterai, ce sera à Tirana. Et d'ailleurs, quand on y pense, Tirana, on n'a vraiment pas tout visité encore. On n'a pas tout visité encore. Et pourtant, vous savez comment j'aime cette ville. Donc, vraiment trop stylé. Vous voyez, il galère quand même le camion. On n'est tellement pas en montée, mais il galère quand même. Alors, on a 36 tonnes. Mais il pourrait avoir une meilleure cylindrée quand même, le Camtar. Pour du convoi exceptionnel. Après, je ne sais pas. Mais il pourrait avoir une plus grande cylindrée. Bon, ça reste à voir. Pareil, j'aimerais bien voir aussi, pour m'amuser éventuellement, acheter des voitures. Tout en restant réaliste. Parce que souvent, les gens sur Eurotruck, ils se font des profils modés. Des profils cheatés avec des voitures, des camions. Mais ils s'en foutent, tu vois. Genre, ils se gifent de l'argent, etc. Parce que moi, depuis le début, vous avez vu, je ne me cheat pas. Je ne me gif pas de l'argent. Je fais tout avec les prêts à la banque. Donc, j'essaye d'être un maximum rentable avec les employés, etc. Et du coup, en vrai, ce serait trop stylé de pouvoir s'acheter une petite voiture. J'ai un mode voiture en vue, là. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud ou pas de me voir conduire une voiture. Genre, pour faire RP. Pour aller de la maison au camion, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors, attends. Petite portion A40. Tu ne sais pas pourquoi. On ne dépasse pas par la droite. Voilà, on va essayer de faire ça bien quand même. Très jolie montagne sur la droite. On se croirait dans le sud. Voilà, et puis là, ça r'accélère, évidemment. On passe de 40 à 90. Cherchez l'erreur. On se croirait en Belgique. Allez, on est à Duresse. Donc là, on a 19h de route. Mais là, on va prendre le ferry pour passer sur l'Italie. Donc, ça fera déjà la petite pause. Et écoutez, en attendant, moi, j'ai bien envie de vous parler de Turbo. Turbo Transport, les gars. En ce moment, là, il est en train de faire des lives sur YouTube. Alors, si j'ai bien compris. Je ne veux pas parler en son nom. Mais si j'ai bien compris. Ah, trop tôt le clignotant. Si j'ai bien compris, c'est le vendredi soir qui peut faire des lives sur YouTube. Et peut-être même un autre jour de la semaine, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, les gars, ça vaut le détour. Je vous le dis. Ça vaut le détour. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est limité 60. Il roule à 20. Mais qu'est-ce qu'ils nous font, là ? Les gars, vous êtes en train de mourir, chacun, dans la voiture, là ? Impressionnant. Bref, ça vaut le détour, vraiment. Super live. Après, vous connaissez Turbo Transport, maintenant. Voilà. Mais vraiment, en live, vraiment super cool. Super cool. Super intéressant, je voulais dire. Je suis d'humeur joyeuse. J'ai du mal à retrouver mes mots. Mais donc, voilà. N'hésitez pas à y faire un petit tour, vraiment. Et vous ne serez pas déçus. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, mais si même la police y met. Oh là là là. Allez. Quel enfer. Quel enfer. Mais, hé. Ah, ok. Je n'avais pas vu. C'est le machin qui nettoie le sol. Ok, d'accord. J'ai rien dit. C'est pour ça que ça prend du temps. Bah, nous, on dégueulasse tout derrière. Ah, j'ai ajouté un autre mode. Oh, très important, les gars. Ce mode-là, vous devez le mettre. C'est obligatoire. Vous voyez les rétroviseurs ? Je ne sais pas si vous faites attention, si vous vous souvenez de commencer en Vania. Mais en gros, j'ai mis un mode real FOV. Enfin bref, le vrai FOV des rétroviseurs. Enfin, en tout cas, plus réaliste. Parce que jusqu'à présent, les rétroviseurs de Eurotruck, c'est quand même très large, très élargi. Et dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, c'est un mode qui est beaucoup plus pratique et qui est beaucoup plus immersif. C'est un mode, vous devez absolument le mettre, les gars, pour ceux qui jouent à Eurotruck. C'est trop important. Voilà. Et moi, je sors ici. Et là, on va vérifier mes papiers. Ma fenêtre est déjà ouverte. Impeccable. Je n'avais pas fait attention à ça. Bonjour. Merci. Ah, ils me connaissent. Et en vrai, de vrai, j'ai fait beaucoup d'aller-retour ici. Voilà, il faut le savoir. Il commence à me connaître ici. Et là, on va passer à gauche. Voilà. On connaît, on connaît. Je vais en profiter pour prendre l'arche. De toute façon, il n'y a personne. C'est tranquille. Voilà. Là, ça s'ouvre tout seul. Ah, je vous ai dit, ils me connaissent. Ici, je suis à la maison. Ici, je suis à la maison. Ici, j'avais déjà transporté des yachts. Donc, autant vous dire qu'une petite grue mobile, ce n'est pas ce qui fait peur. Hop là. Oh, bah super, ils m'ouvrent direct. Ils ont vu ma tête. Je ne pensais pas, par contre, qu'ils allaient me laisser passer aussi vite. Hop, je referme mes fenêtres quand même. J'éteins les gyrophares. Et puis, on va se placer dans le ferry. Et puis, ce sera déjà pas mal. Par contre, je vois là-bas qu'il y a une cinématique qui nous attend. Oh, il faudra qu'on y aille une fois. Il faudra qu'on y aille une fois. Mais ce sera l'occasion, si vous êtes chauds, si on achète une voiture. Donc, ce sera le seul véhicule qui ne sera pas rentable en soi. Tu vois, ce n'est pas le truc qui rapportera de l'argent, forcément. Et c'est qu'on s'achète une voiture. Et comme ça, on fait le tour de Tirana. On fait le tour des points d'intérêt. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je soumets l'idée. Mais n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse. Si vous trouvez ça con ou pas. Voilà, nous, on va là en Italie. Direction Bari. Bari, Bari. Bari, c'est latino, bien évidemment. Je vais mettre une image de Calais. Pourquoi pas. Le moteur était déjà allumé. Allez, bah écoutez, c'est parti. Alors là, c'est pareil. Là, j'avais fait un autre convoi. C'était avec un yacht, je crois, justement. Là, il faut quand même bien prendre l'argent, évidemment. Non, j'avais une autre remorque. J'avais un truc beaucoup plus compliqué que ça. Là, c'est quand même assez simple. C'était un yacht que j'avais. Peut-être que la remorque était plus longue. Je ne suis pas sûr. Là, c'est quand même relativement simple. C'est vraiment la taille d'un semi, j'ai l'impression. Vu comment j'ai mordu la langue. Mordu la langue. Mordu la ligne blanche. Ouais, c'est la taille. C'est 16,50 m, je pense, la longueur du truc. Ok. Allez, on se barre d'ici. Du coup, plus que 10 heures de route. Donc là, ça va être relativement pas mal. Hop là. D'ailleurs, justement, je me souviens avoir fait ce trajet-là. Et je regardais le live de Turbo. Voilà. Pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment où je sors cette vidéo. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo. Salut les pêcheurs. On est là, on est là. Si, si. Et il faut qu'on passe à gauche. Pour la sortie. Voilà. La fenêtre. Salut la police. Police italienne. C'est vrai que ça change les paysages. C'est assez joli. Je ne sais pas si on va... Ah non, là, je confonds avec l'Espagne. Mais à un moment donné, avec l'événement de Noël, forcément, j'ai livré en Espagne. Et malgré ce que j'ai dit sur le DLC Iberia, bien évidemment. Mais en vrai, les paysages étaient quand même très jolis. Avec les montagnes, etc. C'était super beau. Ça, évidemment, on ne peut pas le renlever. Mais bon. Iberia, ça reste un DLC de merde. Disons-le. Voilà. En parlant de DLC, n'hésitez pas, si vous voulez vous faire des petits plaisirs, à les acheter sur Eneba. Voilà. S'il y a des promotions sur Steam, évidemment, saisissez-les. C'est toujours plus sympa. Mais si jamais il n'y a pas de promotion sur Steam au moment où vous avez envie de vous faire des plaisirs, le feu est vert, attention, ne bougez pas. Je passe. Impeccable. Mince, j'ai oublié de rallumer les gyrophards. Je rallume. Bon, de toute façon, on ne voit pas, mais voilà. Ouais, ouais, bref. Si vous voulez saisir l'opportunité, je veux dire, s'il n'y a pas de promotion, etc., n'hésitez pas à checker sur Eneba. Le lien est en description. C'est le premier lien en description. N'hésitez pas. Les copains. Et voilà. Peut-être que vous pourrez vous faire plaisir avec les DLC sur Eurotruck. Il faut que je prenne à gauche. Je vais le faire tout de suite avant qu'on soit dans le caca. Oh, j'aurais pu doubler par la droite. Oh, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum. J'ai mal calculé mon coup. Et là, le feu, il va passer au rouge. J'ai deux voitures de police devant moi. Ça va, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Direction Taranto. Modugno. Ok. On va suivre Taranto pour le moment. Eh, j'ai pas intérêt à faire le con parce que devant moi, là, je suis bien surveillé. Pas trop près. Ça va, je rigole, les gars. C'est pour la blague. Je suis foufou, je suis un zozo ou... Bon, bref. Ah là là, on termine l'année. On termine l'année. On termine l'année. Comme il faut. Toujours pas de nouvelles pour ceux que ça intéresse. Vous savez ce que j'attends comme nouvelles. J'ai toujours pas de nouvelles. Voilà, sachez-le. C'est un régal. Je vais être contraint de faire ma carrière de routier uniquement sur Eurotruck. Incroyable. Eh bien, ça m'aura bien servi, en tout cas. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Enfin. Il y a eu un incendie, là. Je reconnais. Hop là. On passe. Pas de problème. Petite camionnette bonjour. Hop. Et hop. Ah, on fait ça bien. On fait ça bien, évidemment. On vérifie quand même. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. On a le télépéage, les gars. On a le télépéage. Du coup, si je passe par là. Ah bah non, c'est écrit carte. Non, télépéage. C'est bon. Voilà. Impeccable. Direction Napoli. Pescara. Ok. On va se laisser guider. On va se laisser guider. Ce n'est pas là que je dois tourner. Oh, j'ai failli me faire aranaquer. Donc, en fait, direction Taranto, toujours. Je n'ai rien dit. Voilà. Je suis débile. Ah, j'ai mal géré. Je n'ai pas fait mon plan de route. Voilà. Un vrai routier fait son plan de route avant de partir. Bien évidemment, avec une vraie carte routière. Papier. Voilà. Bah oui, c'est bien connu. Donc, voilà. J'aurais dû faire mon plan de route. Vrai routier. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. On a dit Taranto. Bah là, regardez. Écoutez, c'est très simple. Je vais à Palerme. Je vais à Palerme. Tarent. Voilà. Donc, Taranto. Ensuite, Taranto. Direction Catazaro. Ensuite, Sanguiovani. Et ensuite, Palerme. Très bien. Je ne vais jamais retenir. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Mon GPS va m'emmener à bon port. De toute façon, il suffit juste de suivre la route. Et puis, pour le reste, ça va aller. Voilà. Alors, il y a une station service. Mais j'ai déjà fait le plein. Alors, c'est pareil. Les gars, par contre, vraie question. Donc là, sur ce camion. Je perds de l'essence. Merde, c'est à droite. Je perds de l'essence. C'est super. C'est le principe même d'un véhicule motorisé. Par contre, on est d'accord que sur les deux précédentes vidéos, dans le MAN, c'était un MAN, c'est un MAN qu'on conduit. Je ne perdais pas d'essence. J'ai vérifié dans les réglages. J'ai bel et bien la consommation d'essence réaliste. Consommation d'essence ? Enfin, consommation de carburant, du coup. Spike Lee, essence dans les paramètres. Bon, bref. La consommation réaliste de carburant. Et en fait, je ne perds pas d'essence. Je ne perds pas de gasoil avec l'eau de camion. Alors, est-ce que c'est parce que l'événement... Dites-moi, ceux qui ont fait l'événement Christmas Winterland, l'événement de Noël, est-ce que peut-être qu'en faisant l'événement, on ne perd pas de gasoil ? C'est une vraie question. Je me dis, il y a moyen. Je me dis, il y a moyen pour l'image de Noël, pour faire genre, c'est gratuit, on ne perd pas de carburant. Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je n'ai pas perdu de carburant depuis tout ce temps, en faisant l'événement Christmas Winterland. Donc, est-ce que c'est moi qui déraille ? Est-ce que je débloque ? Ou est-ce que vous avez constaté la même chose ? Peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Alors, carte, télépass. Ok, télépass, c'est au milieu. Alors, par contre, le camion derrière, ne force pas avec ton petit daff, là. Ton petit daff à le gant orange. Voilà. Nous, on veut le télépass. Impeccable. Juste ici, pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'arrête ? Eh les gars, il faut aller à droite, ceux qui s'arrêtent. Oh là là, ils font chier, c'est comme dans la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie, frérot. Les mecs, ils prennent le télépass. Bon, après, c'est aussi pour la carte, j'ai rien dit. C'est bon. Pardon. Comment ça se fait que je dois mettre la carte ? Eh, on est bien d'accord, j'étais dans le T. J'étais dans le T de télépass. Alors, il y avait à gauche, hein, le télépass pur. Mais là, c'était aussi carte télépass, là. Qu'est-ce que c'est que c'est histoire ? Très bizarre. Pareil, je dois dérailler, à mon avis. Oh, on a une petite ruine. Et on a une petite vue encore sur une centrale, là-bas. Une centrale électrique, j'imagine. Un peu plus loin, là. Ah bah, là aussi, il y a une centrale. Bon. Napoli. D'ailleurs, ceux qui ont eu des beaux cadeaux à Noël, c'est ceux qui étaient les plus polis. Bien évidemment. Allez, c'est parti. On va traverser le petit pont, juste ici. Un petit pont. J'imagine qu'on va passer au-dessus d'un petit fleuve. Pas du tout, à mon avis. C'est une voie ferrée que nous traversons, bien évidemment. D'où les grillages sur les tecos. Bien évidemment. On est vraiment dans un site très industriel. Oh, la police. Polisia. Polisia. Et donc, direction Napoli, toujours. J'adore ce son. J'adore le bruit. Je ne me passe plus des mots de son. C'est impressionnant. Bien sûr. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je vais essayer de ne pas faire de conneries aujourd'hui. Ah putain. Parfait. Franchement, si je peux éviter de griller une priorité, ce serait vraiment la classe, tu vois. Donc, je vais vraiment tout faire pour vous proposer une des meilleures conduites. Même si forcément ce n'est pas la plus dynamique. En vue, ce qu'on transporte, c'est normal. Mais voilà. Est-ce qu'on va à droite après ? Non. Donc, on ne va plus suivre direction Napoli. Mais on va aller tout droit. Très bien. Allez-y, doublé, doublé. 18h et 19h là. Hop, on allume les lumières. Je n'avais pas fait gaffe. Là, j'imagine que je dois aller à gauche. Est-ce que les voies se séparent ? Mais c'est trop de la merde. Pourquoi ils mettent une flèche droite ? Comme si ça allait se séparer, alors que pas du tout. D'un pays à l'autre, ça change tout le temps. C'est chiant, ça. On est parti pour faire un petit peu d'autoroute sous un ciel bleu, ciel éclatant. Il fait, en plus, les amis, 88 degrés. C'est le mec qui ne comprend rien. Non, où c'est qu'il y a la température, par contre, pour de vrai ? De l'air ? 21 degrés, voilà. 20 degrés. Oh, le soleil, enfin, il fait de moins en moins chaud, quoi. Ok. Hop. Impeccable. Le bus, tu vas te calmer. Regardez-moi ce beau camion. En vrai, il est vraiment bien. N'hésitez pas à donner une note en commentaire. Surtout que je l'ai mis en jaune, comme ça, tu vois. Genre comme ça, il est bien voyant, mais il n'est pas non plus jaune flash, quoi. Il est vraiment jaune, un peu moutarde, mais pas moche non plus, quoi. Oh là là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis cassé la tête pendant 10-15 minutes pour trouver le bon jaune que je voulais. Donc, j'ai quand même investi du temps pour avoir un beau petit camion. Alors, je compte au moins sur vous pour me dire si vous aimez ou pas. Une petite départementale, finalement. Oh là, pourquoi ils se décalent tous, là ? Pourquoi ils se décalent sur WAM ? Ah, ok. Il y a la police qui fait un arrêt. Ah, un accident. Oh, merde. Enfin, vous ne me foncez pas dessus non plus, les gars. Je suis en convoi exceptionnel. Ils me foncent dessus. C'est impressionnant. Finalement, on ne fait pas que de l'autoroute, donc ça, c'est chouette. Je pensais vraiment qu'on ne ferait que de l'autoroute. Alors, c'est quand même des routes très principales. Mais ça reste un peu de la départementale, quoi. Calabria. Zone 70, magnifique. Petit pont. Petit tunnel, pardon. Voilà, alors j'ai gardé, évidemment, le petit sapin de Noël encore dans le petit bac. Le petit Red Bull, également, qui fait toujours du bien. Mais voilà, on est toujours dans les festivités de Noël. Et là, le soleil est en train de se couvrir. Le ciel est en train de se couvrir. Ambiance un peu orageuse, à mon avis. Ce qui nous attend, ce n'est pas terrible. Alors, j'aime bien l'ambiance, par contre. J'aime beaucoup l'ambiance. On va se prendre une flotte. On ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va nous tomber dessus. Comme dit les gars, il n'y a aucun mode graphique. Il faut le savoir, j'ai aucun mode graphique. Si jamais il y en a qui se demandent mes réglages, j'ai juste tout mis à fond, en fait. Et même pas de mode genre wither graphique ou un truc comme ça. Je préfère mettre les feux de détresse parce que derrière, ça me colle. Ok. Il faudra mettre les panneaux un peu plus tôt quand même, quand il y a des travaux. Enfin, après, je dis ça, je ne dis rien. Vous connaissez mieux votre boulot que moi. Donc, voilà. Aucun mode graphique. Tout ça, ça ne vient que du vanilla et de la résolution. Bien sûr, on est en 2560 par 1440. Donc, c'est un peu plus haut que la 1080. Donc, forcément, c'est toujours un petit peu mieux. Et quand vous regardez ça sur des écrans plus petits, enfin, plus petite résolution, forcément, la qualité du jeu peut-être a l'air un petit peu mieux encore. Oh, puis les... Et on voit les gyrophares qui clignotent sur la voiture devant. Tu vois, c'est les détails. Et je me souviens encore quand j'avais fait une vidéo pour parler de cette mise à jour. C'est une vieille mise à jour maintenant. Les reflets et tout. Souvenez-vous, à l'époque, c'était très linéaire. Il n'y avait pas de reflets, il n'y avait rien de tout ça. Moi, j'étais trop content à l'époque, je me souviens. C'était il y a un an et demi. Genre les feux rouges, les feux verts qui reflétaient sur la cabine, c'était révolutionnaire. Les lampadaires qui font de la lumière dans la cabine. Aujourd'hui, vous trouvez ça normal, mais il y a un an et demi, il n'y avait pas ça encore. Le jeu n'a rien à voir. Je le répéterai à chaque fois, parce que... Même dans trois mois, on ne va rien comprendre quand on va voir les nouveautés, à mon avis. Enfin, je ne sais pas. Merde. Mibou, bout à bout, les nouveautés, ce n'est pas incroyable. Au compte-gouttes. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça fait vraiment un truc très, 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 très propre. Hop. Les plains phares qui s'enlèvent automatiquement. Ça, c'est bien. Police, police. Sur six voitures, il y a deux voitures de police. C'est impressionnant. Ouais. Le pire, c'est que je l'avais vu venir, ça. Ah, mais ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Alors, maintenant, tu vas avancer, hein. Maintenant, tu vas avancer, mon frérot. Tu ne m'as pas passé devant pour me... Ok. Direction Gattanzaro. Bon, malheureusement, on va devoir rouler un petit peu de nuit. C'est un petit peu embêtant. Je n'avais pas pensé à ça. Oh, regardez, c'est trop stylé. Oh, ça rend trop bien. C'est mythique. Bon, c'est bien aussi de nuit, hein. Je vais juste éteindre, du coup, ma petite lumière parce que sinon, ça va me faire mal aux yeux. Ah oui, mais vous ne me voyez plus. Ah, merde. Ah, ça, c'est con, ça. Bon, allez, c'est cadeau. Hop, c'est Bibi qui régale. Haha. Mode immersion 100%. Non, mais en fait, quand il fait nuit dans le jeu, j'aime bien ne pas avoir de lumière dans la face, en fait. C'est tellement plus agréable. Et au moins, je vois mieux. Donc, voilà. Alors, attendez, j'ai assez de puissance pour passer devant. Il me laisse passer en plus. C'est parfait. Voilà. Je lui fais un petit feu de détresse quand même. Ok. Eh bien, on est reparti pour l'autoroute, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe encore ? Oh, le truc de ouf. Le truc de ouf. En plus, ce n'est pas bien parce que j'étais au téléphone au même moment avec... Avec justement Turbo. Ah, attendez. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est chiant. Est-ce qu'il va réussir à s'insérer ? Ok, c'est bon. Moi, je n'ai personne derrière. J'y vais. Allez. On dégage les lieux. Qu'est-ce qu'on a comme accident ? Je ne sais pas. Là, on a les pompiers. Deux véhicules de pompiers, a priori. Le SAMU. Et une voiture en feu, encore une fois. Ok. Eh bien, c'est joyeux, ici. D'ailleurs, ça me fait penser à des commentaires, gros big up à vous, qui disaient qu'en Italie, je ne sais pas combien de chances de mourir écrasé. Je ne sais pas quoi. Enfin, bref. La réputation. La réputation. N'hésitez pas, les Italiens, à vous défendre, évidemment. Justement, écoutez, le temps de continuer le trajet. Parce que là, finalement, ce qui nous attend, c'est que de l'autoroute. Donc, je n'ai pas forcément envie de vous partager ça. Ce n'est pas non plus incroyable. Autant qu'on se retrouve à la fin. Donc, en attendant, les amis, ce que je vous propose, c'est un petit point mécanique. Un petit point tour du véhicule. Donc, de ce Volvo de la part de Turbo, les amis. Encore une fois, merci à Turbo pour son expertise. Et Zabardy, à toi l'antenne. Eh bien, salut à tous les amis. Salut M. Colo. Donc, merci d'avoir fait appel à moi pour parler de ton nouveau jouet. Donc, là, on est sur un Volvo FH3. Avec la cabine Globetrotter. Donc, c'est la cabine intermédiaire. Parce que... Après, eh bien... La petite cabine, c'est la Slipper. Après, tu as la Globetrotter. Puis après, la Globetrotter XL qui rajoute de la hauteur. Comme on peut le voir. Ensuite, en termes de châssis, on est sur un châssis 6.4. Donc, eh bien là, toutes les roues à l'arrière sont motrices. Voilà, tout simplement. Donc, ça, pour les convois, c'est très très bien. Surtout si tu fais du chemin un petit peu escarpé. Après, en termes de moteur, on est sur le D13 C460. Avec Euro 5 norme EEEV. Donc, c'est-à-dire que c'est un moteur en norme Euro 5. Mais, ils avaient déjà tout le système de la DBLU. Et tout le système déjà catalytique pour le renouvellement des gaz d'échappement. Voilà, donc c'était ce qu'il y avait avant la norme Euro 6. Voilà, ce qui venait compléter la norme Euro 5 en termes d'émissions de pollution. Voilà, après, boîte à vitesse. On est sur une boîte Volvo I-Shift AT2812DR. Donc, la boîte 12 de chez Volvo avec un ralentisseur. Tout simplement. Et puis, voilà, quoi dire d'autre de ce camion ? Après, bon, bah, voilà. Après, bah, t'as un ralentisseur à 5 crans dedans. Et puis, voilà, après, je pense qu'on a fini de faire le tour de ce magnifique camion. Puis, bah, écoute, pour les convois, je pense que ça va être sympa. Voilà. Allez, je relaisse la parole à M-Colo et je vous dis à bientôt. Ok, les amis, je vous reprends. Merci beaucoup, Turbo, pour toutes ces informations. On est aux abords, donc, de San Giorani. Et on va prendre un nouveau ferry. Visiblement, on va reprendre un bateau, justement, pour traverser la mer entre l'Italie et donc l'île. Du coup, l'île, je ne sais pas du tout si elle appartient à l'Italie ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si j'imagine que vous me l'avez déjà dit à une époque. Mais j'ai évidemment sûrement oublié. Alors, attendez, j'en profite pour me rabattre. Oh là là, mais il y a des accidents partout. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On va dire que c'est la nuit. Mélange nuit italienne. Forcément, Dolce Vita. Voilà. Ça fait des pizzas à la fin, quoi. Un petit peu raciste. Alors, hop. Merci, le rétroviseur grand-angle. Ah, depuis que je sais me servir du rétroviseur grand-angle. Alors, attention, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas regarder les angles morts. Mais c'est pratique. C'est pratique. Alors, comment on fait ? Je ne connais pas. Je ne suis jamais allé là, en vrai. Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas du tout si pendant une carrière, on est déjà passé par là. Mais là, franchement, ça ne me dit rien du tout. Ok. Tac. Prends à droite. Porto. Est-ce qu'il faut que j'aille là ? Oui. J'ai si perdu, là. J'ai si perdu. Ok. Oh. Comment avoir les dents blanches ? Une pub. Merde. Ok. Villa San Giovanni découverte. Eh, ça me fait penser à quelque chose, Giovanni. Ok. Alors, par contre, ils n'ont pas compris le principe de marquer un stop, mais ce n'est pas grave. Après, ils ont été un peu con de mettre la ligne de stop ici, alors qu'on ne voit rien, et qu'il faut qu'on se ravance encore, quoi. Enfin, c'est un petit peu débile, cette intersection, ça y est, elle va me saouler. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde. À gauche, c'est bon, il y a un bus qui arrive. Ouais, mais le temps que je m'élance, je m'arrête. On ne tente pas le diable, on fait comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, l'intelligence artificielle n'est pas là. Voilà. Débile. Débile. Bon, moi, au moins, j'ai bien géré. Je me suis arrêté, j'ai bonne conscience. C'est le plus important. C'est pareil, ça, c'est des trucs qui me font peur pendant l'examen du permis CE. Si je fais l'examen manœuvre, pas manœuvre, circulation, je veux dire. Ça, c'est un truc qui me fait peur, qui m'a toujours fait peur, de toute façon, même quand j'ai fait la circulation en C. C'est les mecs sur la route qui, OK, ils veulent être sympas, ils veulent être courtois, mais du coup, ils vont te foutre en l'air ton examen. Je m'explique. Après, ça dépend sur quel examinateur tu tombes, mais si tu te retrouves, priorité à droite, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Parce que le principe d'une priorité à droite, c'est laisser la priorité à droite. Mais des fois, t'as des intersections où t'es pas prioritaire et que d'un coup, la voiture va vouloir te laisser passer. Et du coup, si tu la laisses passer, enfin, si tu la laisses pas passer justement et que tu passes devant elle, sachant que c'est elle qui t'a demandé de passer, tu peux foirer ton examen pour ça. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Allez, direction le ferry, l'entrée, c'est là, j'imagine, c'est écrit Entrata. Donc Entrata, ça me fait quand même penser à entrée. Camion, à droite, c'est écrit en français maintenant, incroyable. Biglieteria. C'est un mélange d'italien et de français, j'aime beaucoup. La merde ! Hop, pareil, j'éteins les gyrophares pour pas flasher tout le monde. Et hop, on rentre. Attends, pourquoi ils sont tous sur la voie droite, les cons, là ? Les MDR ? Je vais gratter tout le monde, là, genre, vraiment ? Allez, ça dégage la racaille. Ça dégage la racaille, alors évidemment, s'il y a un feu qui passe au rouge, ben... My bad, hein ? Oh merde, faut que j'aille à droite. Oh pardon, monsieur. Désolé pour ce que je suis en train de vous faire. Voilà, je suis un salaud. Je sais. Vous n'avez rien vu. On voit quand même, je suis désolé, hein, alors je sais qu'on est dans un coin de la map, hein, c'est pas non plus incroyable, mais... On voit quand même la différence entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant, quoi. C'est vide, hein. On est d'accord, c'est... C'est vide, franchement. Et je critique pas, hein, c'est de la bonne critique, hein. C'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, c'est quand même mille fois mieux. Mais, euh... Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois. Et me dire si ça vous intéresse de voir des gros convois exceptionnels. En tout cas, les amis, n'oubliez pas le like, le petit commentaire et l'abonnement, gratuit, évidemment. C'était Mkolo. Plein de bisous. Et ciao, tout le monde.